Salut les amis, aujourd'hui le samedi 13 février 2021, aujourd'hui je vous remercie beaucoup de choses. Je vous remercie dans votre podcast de WOLOFTEC pour vous donner le plus important de savoir informatique et de nouvelles technologies. Alors, l'épisode est passé, nous avons commencé la première partie de saison 4, la partie développement. Aujourd'hui, nous avons commencé la deuxième partie pour nous organiser le travail de l'entreprise informatique. Alors, dans l'épisode de l'épisode, nous allons parler des méthodes agiles. Maintenant, nous allons parler des méthodes agiles pour que l'on travaille plus efficace dans l'entreprise. Donc, nous allons parler des méthodes agiles. Nous allons parler des méthodes agiles pour que l'on travaille plus efficace dans l'entreprise. Alors, comme nous l'avons fait dans l'épisode, pour parler de ce sujet, nous allons parler d'un expert de WOLOFTEC. Aujourd'hui, nous allons parler de Mohamed Mansour Dramé, un coach d'agile. Nous allons parler des méthodes agiles pour que l'on travaille plus efficace dans l'agilité. C'est Mohamed Ziyar, ou Mohamed Mansour Ziyar ? Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. LH Ibrahim, je vous remercie beaucoup. Alors, tu es un coach d'agile. Tu as expliqué l'agilité et tout ce qui est Scrum. Tout, tout, tout. D'accord. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, tu sais, quand j'ai commencé à préparer l'épisode, je pense qu'il y a une autre chose. A chaque fois, je pense qu'il y a une autre chose. Je pense qu'il y a une méthode d'agilité, qu'il y a une méthode d'agilité, qu'il y a une méthode d'agilité, qu'il y a une production de WOLOFTEC. Parce que, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai cherché des invités, j'ai fait des annonces, j'ai fait des enregistrements, j'ai mis en ligne, j'ai fait des communications sur l'épisode. Après, j'ai publié l'épisode pour améliorer l'épisode. Et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont été enregistrés. Et il y a aussi, dans l'épisode, ils ont été enregistrés, à travers cette explication, je pense qu'ils ont été enregistrés. Et là, ils ont été enregistrés. Parce que, c'est livrable. C'est un épisode, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est l'air effectivement. Je suis en même temps, je suis vraiment à l'invitation, c'est l'honneur de participer à cette émission. Je vous remercie beaucoup aussi, vraiment. Parce qu'ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés. Donc, c'est le fait de partager, vraiment. Exactement. En tout cas, la méthode que j'ai expliqué, c'est qu'ils ont été enregistrés. Pour le moment, C'est un élément. Il faut être enregistrés. C'est-à-dire que, C'est presque des choses que tu as besoin. C'est-à-dire que, On va pouvoir parler de la valeur. C'est-à-dire, 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 Les choses que tu as besoin. Donc, On va démarrer. On va pouvoir savoir exactement comment on peut dire. Quand on va enregistrer. Je pense que l'épisode début commence, mais ça ne va pas paraître. Alors, nous allons directement sur l'épisode, c'est-à-dire Agile et si on travaillait ensemble. Madame, si nous avons travaillé ensemble, nous allons commencer à faire un projet, nous allons commencer à faire un nouveau projet. Alors, dans la première partie de la saison 4, nous allons développer le développement informatique. Madame, le langage de programme a changé, il est utilisé pour développer les sites web et les applications mobiles. Alors, si nous sommes dans une entreprise ou une startup, nous avons un projet pour développer une application, un client ou une entreprise. Le plus souvent, nous travaillons sur le projet. Donc, nous devons avoir un nouveau projet pour développer l'application. Alors, si nous sommes dans une entreprise, nous avons un nouveau projet pour développer une méthode agile. Alors, Mansour, qu'est-ce que l'agilité dans l'entreprise que vous connaissez, des produits, des applications, des sites web ou des sites web? Alors, l'agilité dans l'entreprise, c'est un projet pour développer l'agilité dans l'entreprise. Même si je ne parle pas d'abord d'entreprise informatique, je parle d'agilité dans l'entreprise en général. Parce que lorsque vous parlez de l'agilité dans l'entreprise, on parle d'agilité dans l'entreprise. Il y a des méthodes d'agilité dans l'entreprise. Donc, il y a des méthodes d'agilité. Si on parle d'agilité, nous avons une méthodologie, il y a une différence entre méthodologie et méthode. Nous avons beaucoup de méthodes d'agilité et on parle souvent, mais une méthodologie de méthode d'agilité. Donc, les méthodes d'agilité ont plusieurs méthodes de la recherche. Il y a des méthodes d'agilité. Mais l'entreprise, c'est en fait la capacité que nous sommes ensemble à communiquer avec le client. Il faut livrer de la valeur au client. La valeur, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, c'est qu'il n'y a pas de valeur, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Donc, l'entreprise, l'agilité de l'entreprise, c'est la capacité à ce que nous sommes ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de valeur. Si nous voulons être content ou être content, nous devons être de telle sorte que nous devons lire. Donc, l'entreprise, c'est que nous devons dire que nous devons être content. Donc, nous devons dire un peu l'organisation globale entreprise. Maintenant, l'entreprise informatique, si nous devons dire que 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 nous devons développer les logiciels. Smart rémunérometrières contre vos coordonnées. Si nous avions Ideal développement, nous devons développer les moyens utiles aux marchés sous forme d'ablifourerie. ok donc il faut que l'entreprise qui a fait l'information pour que le logiciel a fonctionné, le ordinateur a fonctionné pour que l'internet puisse rapidement répondre aux besoins pour que les clients soient satisfaits ok ok là c'est très clair nous expliquons les méthodes d'agilité déjà dans le cadre général pour que l'entreprise informatique nous expliquons dans le cadre général et aussi nous avons des explications biologiques d'entreprise parce que c'est vraiment une question que nous avons dit mais c'est déjà le cas alors je pense que l'agilité nous a commencé à introduire je pense vers les années 90 c'est juste pour que l'on soit fait mais avant ça entreprise aussi nous avons fait des logiciels c'est à dire nous avons fait des produits et des logiciels alors je veux savoir avant l'agilité il y a une méthode de travail que nous avons à quel point saurait créer les méthodes d'agil comme nous disons alors effectivement l'agilité de l'agilité dans les années 90 dans les années 90 dans les années 2001 nous avons fait le manifeste agile ok c'est à dire maintenant dans le manifeste agile dans les années 2001 nous avons fait le développement logiciel comme méthode de travail pour l'agilité informatique il y avait l'agilité de l'agilité presque même école pour l'agilité gestion de projet il y avait le cycle en V donc le cycle en V nous avons parfois aussi Water Flow ok ou bien méthode en cascade ok donc il y a une méthode qu'on peut utiliser mais qu'est-ce qui existe maintenant il y a une méthode il y a une méthode que l'extrême-track programming exactement pour moi voilà il y a un temps beaucoup on verra mais il y a une méthode il faut comprendre que il y a une méthode que c'est une méthode qu'on peut utiliser et quand on va pas ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut donc ce qu'on veut ce qu'on veut il y a un travailleur il faut faire . Un client c'est ce qu'on veut avec une entreprise qui est développée en fonction de la plateforme En tout cas les clients ne les ont besoin souvent on va organiser C'est une équipe qui a été développée et qui a été identifiée pour les clients qui ont été développées. Donc on parle souvent des MOA et des MOE. C'est une équipe qui a été développée et qui a été développée pour les clients qui ont été développées. Maintenant, ce qui me donne le problème, le plus souvent, c'est qu'il faut savoir que le client aime exactement ce qu'il faut. Donc, le client a été développé. C'est-à-dire que l'entreprise a été développée par l'équipe qui a été développée par l'équipe, et que l'entreprise a été développée par l'équipe qui a été développée par l'équipe. Donc, il faut se faire une affaire à ce que tu as dit. Par rapport à ce que tu as dit, comment tu as dit, comment tu as dit. Et comment tu as dit, comment tu as dit, comment tu as dit, comment tu as dit. Comment tu as dit, comment tu as dit. Voilà. Maintenant, pour me donner l'état de la méthode agile, finalement. Parce que nous devons nous rendre compte. Et tu sais que le monde qui s'est développé, il y a que chaque fois qu'il faut avancer dans ce domaine, il faut les mesurer. C'est-à-dire qu'il faut les mettre à chaque fois. Comme tu l'as dit au début, il y a un épisode programmé, et tu parles, on va voir, si tu as le contenu, est-ce que tu as le contenu, est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut le faire. Ok, c'est sûr. Nous, les femmes et les sociétés ont une enquête, les méthodes de cycle en V, on va utiliser les méthodes de cycle en V, on va voir le bonheur. Et il y a des chiffres pour les détails. Par exemple, si vous avez 100 projets informatiques, 31 % de ces projets, c'est-à-dire que nous commençons à faire des choses. Finalement, ils ne peuvent pas faire des choses. Parce que les clients qui ont fait des choses, ils ne peuvent pas faire des choses. Comme vous avez commencé l'épisode, ils ne peuvent pas faire des méthodes agiles. Finalement, ils ne peuvent pas faire des méthodes agiles, mais ils ne peuvent pas faire des méthodes agiles. C'est-à-dire que pour taille du 12 février, ou le 13 février, ou le 14 février, Saint-Valentin, ils ne peuvent pas faire des méthodes agiles. Non, mais c'est une soirée Saint-Valentin. Non, je ne sais pas si c'est un programme, je ne peux pas faire des méthodes agiles. Après, ils m'expliquent, si je n'ai pas besoin d'agiles, ils ne peuvent pas faire des méthodes âgiles. Et ils peuvent pas faire des méthodes d'agiles. Pour dire que c'est ainsi, c'est à dire que la première fois, 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 c'est à dire que c'est qu'ils aiment qu'ils ont accès, Il faut l'accepter. C'est-à-dire que les gens ont pu dire En fait, tu me dis que tu te dis que tu as besoin de faire ça, justement ce qui est important. J'ai eu des importants. Il faut que ça soit la mesure. Il faut que ça soit la mesure. Je fais le faire pour que ce soit la mesure de fonctionner. Donc on sait que finalement, ils ont besoin pour le client. Ils ont 2 mois, 3 mois, ils ont besoin de l'argent. Donc on ne s'en va pas encore. Parce que le marché, le business, c'est avancé. Donc, je suis en train de faire ça. Donc, nous sommes en train de faire beaucoup de temps pour développer des affaires, qui sont en train de faire des clients et qui sont en train de faire des clients. Donc, maintenant, quand on est dans les adhousains, il y a des méthodes comme Scrum, Kanban, iXp, iLin Programming, iLin Start-up. Tout ce que nous avons fait, en février 2001, nous avons vu ce constat. C'est vraiment pour que l'informatique devienne avancer, il faut réfléchir sur ce que nous pouvons faire. Nous pouvons gérer notre projet informatique. pour que l'informatique devienne avancer les clients. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous devrions manifester Agile. Voilà. Nous devrions arriver. Alors, je pense que l'explication, c'est très, très, très clair. Parce que je pense que, un développeur beaucoup de grecs, tu vois, quand on rencontre des problèmes, tu vois. des fois, tu as vu le nom, la couleur, la bougon, finalement, la couleur, la couleur, tout le monde, il faut changer. C'est énormément. C'est une perte de temps. Parce que, comme nous avons dit, le temps c'est de l'argent. Imaginez, vous développez une application du début à la fin, vous pouvez livrer, vous avez beaucoup de problèmes, de l'application du début à la fin. Tu vois, c'est un changement. Surtout pour que, les fonctionnalités, sont interdépendantes, sont de l'inclusion. Donc, on peut remettre ça en question. Donc, ce modèle de méthodologie Agile, c'est hyper, hyper intéressant. Il nous explique, c'est très clair. Alors, Mansoor, comment est-ce que les principes de méthodologie Agile ? Madame, vous avez dit, comment est-ce que les méthodes Agiles ? Très bien. Alors, donc, pour continuer justement, tu lances bien, cette question, c'est-à-dire, 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 le 11 février 2001. Donc, c'est l'anniversaire au 20 ans au manifeste Agile. C'était, c'était le jeudi dernier. Ok. puisque la méthode Agile, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la méthode Agile ou la méthode Agile, c'est-à-dire, c'est-à-dire. La méthodologie agile, c'est la méthodologie agile, la méthodologie agile, c'est constitué de plusieurs méthodes La méthodologie agile, c'est la même chose que la méthodologie agile La méthodologie agile, c'est constitué de plusieurs méthodes Ok, ça c'est clair maintenant, je pense que c'est ton problème Allez-y, continue tous les principes Voilà, donc le principe maintenant, c'est que nous avons vu La méthodologie agile, c'est-à-dire qu'ils étaient 17 signataires C'est-à-dire qu'ils étaient 17 signataires, c'est le développement informatique C'est la gestion de projet informatique et la méthode de développement informatique Nous sommes d'accord avec qu'il y a quatre valeurs C'est ce qu'on appelle pour les clients Qu'il y a quatre valeurs Nous les définirons dans la méthodologie Et 12 principes Qui nous permettent de mettre en application C'est-à-dire que Nous avons une valeur Nous avons une valeur Quand nous avons une valeur C'est que nous avons une valeur 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 En effet, les valeurs Une valeur C'est-à-dire qu'il y a qu'il y a des valeurs Et il y a des valeurs Nous avons une valeur c'est la première valeur, c'est de tourner autour de l'humain. Si on est agilé, on est fait pour travailler sur internet, on est agilé, on est nid, agilité est devenu pour valoriser nid. Maintenant, il y a aussi ce thème dans l'année, agilité, et si on travaille ensemble, il y a aussi ce thème dans l'âge de manifester agilé. Parce que si on est nid, et si on est lié ensemble, ça veut dire que l'humain est considéré nid qu'il n'y a pas, et que l'humain n'y a pas. Nous sommes tous les manifestants agiles sous la première valeur. L'individu et l'interaction, plus que le processus utile. nous avons aussi deux multiples avant, on a aussi une meilleure valeur, et une meilleure valeur. Et une meilleure valeur, qu'elle mettre en avant, on a aussi une meilleure valeur. Il y a une meilleure valeur. On a aussi une meilleure valeur. avec l'interaction et l'interaction. Deuxième chose, comme l'affaire est informatique, on a des produits fonctionnels plus que des documentations. On a insisté sur la qualité. Parce que si on a travaillé avant, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a présenté, on a dit que le client est content, on a fait ce qu'on a fait. Maintenant, la façon dont on a fait, il faut que l'affaire, on a fait ce qu'on a fait, 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 ce qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on a fait de qualité. Donc, la troisième valeur, c'est une collaboration du client plus que une négociation de contrat. C'est-à-dire que, collaboration avec le client. On a dit que l'individu avec l'interaction. Donc, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait, mais au-delà de l'équipe, on a fait ce qu'on a fait pour moi. Le client, il y a des questions, il y a des questions, on a fait… le client. Point final. Si on a fait quoi, il y a des questions normales, il y a des questions, ce n'est pas quand même. on a fait des questions. Tous les amis ont collaboré avec mon âme. Même si on a fait des questions normales, je pense que c'est là pour un hein, on l'a fait, et ça se fait dégrader. Donc, la troisième valeur et la dernière valeur est que le client ne sait pas que le client, le client s'est investi sur le changement. Ils ont dit qu'il n'y a pas de changement. Le client s'est dit qu'il ne s'agit pas de changement. Quand il s'agit de ce qu'il s'agit de les besoins, il s'agit de deux ou trois mois de travail. Il s'agit d'entretemps dans les valeurs, il s'agit de la valeur, il s'agit d'une valeur. Il a changé. Il a changé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la flexibilité, la réactivité pour changer. Si on a des changements, on est d'accord. Ok, on est en train. On est en train. On est en train de changer rapidement. Voilà. Exactement, exactement. Et même si on a employé termes, on peut utiliser pour traduction de l'agilité. On peut utiliser le terme Oyef. Voilà, Oyef. Exactement. Et ce que je décrivais presque autour d'Oyef. Ça, c'est sûr. Donc, ce qu'on a dit maintenant, c'est qu'on a manifesté Agile. Donc, il y a 4 valeurs. Plus 12 principes, ça te permet de nous connaître les valeurs qui manifestent au quotidien. Ok, ok. Donc, c'est tout le modèle de l'absolu, de l'agilité. En réalité, finalement, l'agilité, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'état d'esprit. Pour que l'on puisse concrétiser, il faut que l'on puisse faire des principes. Il y a 12 principes. 12 principes, maintenant, en termes pratiques, 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 il y a des affaires simples comme l'amélioration continue. Il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des itérations, il y a des itérations. C'est-à-dire que l'on est à une semaine, deux semaines, il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des itérations. Et l'ordinateur, il y aura peut-être un peu de scrim après. C'est-à-dire, c'est-à-dire, alors, c'est très clair. quand tu dois voyager, il doit y aller plus loin. Tu veux que, dans mon voyage, je le regler, pile, c'est-à-dire, l'heure, 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 l'essence, l'heure, tout le reste, tout le reste. Alors, il faut que tu vas aller à un petit, imagine-toi, tu vas appeler. C'est tout le programme. Imagine-toi qu'il y a un programme qui est essentiel. Donc, il y a le mieux qu'il faut planifier le voyage et planifier ville par ville. Quand il y a Dakar, il y a Saint-Louis, il y a un premier planifié Dakar-Tiès. Il y a un problème avec Dakar-Tiès. Il y a un problème avec Dakar-Tiès. Donc, il y a beaucoup d'étapes par étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, il y a un exemple pour l'internet. Je vais vous présenter quelques auditeurs. Très bien, très bien. Je voudrais dire que c'est inévitable. Parce qu'on sait que la Covid a changé. C'est extraordinaire. Il y a un bonheur, et c'est la première fois qu'il y a un voyage pour le voyage. Ce qui n'est pas possible. Qui est le bonheur ? Personne n'est pas possible. Ça suffit. Voilà, presque quelques minutes. Donc, il y a des aspects importants que tu peux planifier par itération, step by step, étape par étape. Tu sais ce que tu sais. C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu le visuel FIBA-TES. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu le programme FIBA-TES. Et j'ai vu de toutes sortes que j'ai vu. FIBA-TES. Quand j'ai vu FIBA-TES, j'ai vu que j'ai vu mon client. J'ai vu tout ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est super clair. C'est super clair. Et j'ai vu le plus clair sur la méthodologie Agile. De telle sorte qu'il faut l'utiliser dans le domaine de Paris. C'est ce que j'ai vu. Alors. Après le principe et Valérie. C'est ce que j'ai vu sur la méthodologie Agile. Il faut que nous connaissons aussi. Comme nous l'avons dit. Il y a beaucoup de méthodes. Il faut que j'ai vu. Donc, je pense que j'ai vu la différence entre la méthodologie et la méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui est très bonne. Elle est basée sur les principes et les valeurs. C'est ce que j'ai vu sur la méthodologie Agile. Alors. Quelle méthodologie Agile est la plus grande utilisé dans l'entreprise pour gérer les projets de développement? Alors. En entreprise, si on a choisi les nouvelles, c'est Scrum. Cela a choisi les scrum et les concepts où ils se font très souvent. C'est effectivement parce que mes méthodes qui sont utilisées depuis 301 ans. Il y a des sociétés spécialisées où il y a des enquêtes. Souvent, il y a des enquêtes d'échantillons. C'est-à-dire qu'il y a des échantillonnages qui sont représentatifs de la population. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés. Il y a des statistiques pour avoir des méthodes d'utilisation. Depuis, j'ai suivi beaucoup d'intérêts à faire l'agilité. Les scrims, j'utilise beaucoup d'intérêts à faire l'agilité. Après, les scrims, il y a des agilités. Souvent, il y a des agilités. Il y a des agilités. Il y a des agilités. Souvent, il y a des scrims. Kanban, c'est une méthode. Il y a des services qui a travaillé tous les jours. Je pense. Il faut que je pense qu'il y a des agilités. Il faut que je le dise. Il y a du témoignage. Il y a des gilités. Il y a des lég Terrain. Il y a des légumes qui se dérange avec des légumes. Si je le dis, il n' màyoccupe que je le dis. Il y a des légumes qui se déroulent. Il y a des gens qui pratiquent. Souvent, les gens ne sont pas en train d'y aller. Donc, les gens ne sont pas en train d'y aller. Ils ne sont pas en train d'y aller. Voilà, ils ne sont pas en train d'y aller. Merci. Maintenant, les gens pratiquent, il y a des principes d'organisation. C'est pour que tu puisses tirer le meilleur. C'est-à-dire que tu es exactement le plus proche de toi. Pour que tu ait un objectif. Donc, ça me permet de rappeler que l'agilité. Souvent, on veut être agile. On fait de l'agile avec toi. Ce qui est important, c'est l'agilité. L'objectif. Agilité, c'est un moyen. Donc, on a une méthodologie agile. Si on a une méthode agile, on peut utiliser Scrum. On peut utiliser Scrum. On peut utiliser Scrum parce qu'on a un objectif. Mon objectif pour satisfaire ce client. C'est un business. C'est un business. C'est sûr. C'est un business. C'est un développement informatique. Donc, l'agilité, il faut toujours savoir, avoir un moyen, ce n'est pas un objectif. Donc, par là, maintenant, c'est pire. C'est un changement de culture, madame. C'est un business. Il faut fonctionner. Si les clients sont arrivés, ils ont dit, vous allez, 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 vous allez. Non, 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 non. Il faut faire ça. Donc, c'est un point final. Voilà. Exactement. Exactement. Moi, je me souviens. Je ne peux pas dire que je me suis dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu m'as dit depuis le collège. Je n'ai qu'un effort extraordinaire. Mais quand même, ça passe très bien quand même. Allez, vas-y. Voilà. Voilà donc pour répondre vraiment à ces questions, les Japonais utilisent les entreprises comme méthode de Scrum. Si on a un Scrum, je peux vous parler de Scrum. Mais si on a un Scrum dans les derniers classements, on a un Scrum qui est 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 un Scrum. Ok, voilà, ce Scrum qui est un 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 Scrum. Mais souvent comme l'agilité, il faut l'utiliser la flexibilité, dans un rôle, c'est un moyen je l'ai rappelé, il faut l'adapter à tout ce que tu veux, en utilisant ce objet qui est à l'utilisation. finalement les niveaux léguer scremban parce que c'est un mix entre scremban et ça marche bien donc après d'un xp xx et extrême programming mais xp toujours scremmo n'est que vraiment en tête et largement en tête souvent ça n'est même jusqu'à 50% par rapport à que vous pouvez les maîtres globalement plus de 50% moitié ou n'utilisez mais d'agir n'est plus qu'un alors 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 ce moyen oui si c'est une de l'est par exemple un framework scremban et le concentré outil scremban comme déjà n'est même qu'une n'est qu'une matrimonique n'est utilisé tu vas parce que je pense que déjà beaucoup n'utilisent le matrimonial car côté déjà l'eau 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 lé scremban qui est une méthode il n'y a finit que madame mouille can ban bec scremban bec l'un moelle outilé agréable outilé scremban à bien une méthode et mais aussi l'un monnaie que c'est caractéristique quoi voilà alors scremban scremban le plus souvent c'est que scremban de feu de feu structurer le plus llamado scremban c'est à dire que de définir méris bougeait moudag d'oc羽 l'e koni d'ocamp les cognos d'oconé d'oconé et d'oconé 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 d'un groupe n'est été testé à dire qu'à quelle sa�lègue est une victoire de scremban ne le reckometer ni de fait conne n'y a pas de fait bien vous n'aimont la note hampton ni beaucoup lesconstances au site scremban moine d'alloucine scremban alors qu'est la façon bRE de ce qui s'appelle On peut dire que c'est un état dogmatique, qu'on peut appliquer à la lettre. On peut développer de façon très stricte. Mais c'est important parce que finalement, il y a une différence entre screments et la méthodique. C'est que c'est structuré et définir clairement les rôles et les responsabilités. Donc les rôles et les responsabilités, c'est clairement défini. Mais c'est important pour vous organiser de façon bien. Qui sait ce que je veux dire ? Qui sait ce que je veux dire ? On peut dire que c'est bon. On peut dire que c'est que c'est une valeur. C'est une valeur qui se manifeste. C'est une caractéristique. C'est une valeur propre. C'est une valeur qui se manifeste. C'est une valeur qui se manifeste. C'est une valeur qui se manifeste. C'est un objectif pour atteindre son objectif. C'est une valeur qui est une valeur. C'est une valeur qui est claire. C'est une valeur qui se manifeste. Et c'est une valeur qui se manifeste. C'est un rôle qui a été défini. On a vu le succès. Donc, une valeur en particulier, c'est un Scrum Master. Alors, je vais commencer par exemple, comme caractéristique, les rôles. Les rôles, c'est que je vais définir clairement qu'il y a un rôle de Scrum Master. qui est défini qui est qui qui est joué par quelqu'un c'est-à-dire que qu'elle est équipée moi je suis aujourd'hui Scrum Master ok moi je fais de telle sorte que je me veuille à ce que je fais les choses de la bonne façon pour que ce n'est objectif d'atteindre qu'elle est qui moi je suis le Product Owner je suis remplacé un peu qui le donne un des les gays n'ont pas le besoin je suis le product owner pour résumer vraiment je ne veux pas de détail parce que Scrum est défini de façon très claire de toute façon dans les épisodes nous avons juste les pistes qui nous permettent de nous après documenter davantage pour nous découvrir une affaire que nous avons fait parce que nous avons des certifications ou l'on peut résumer quelques minutes donc nous avons fait des breches, des coups d'envoi, des informations pour que nous ne connaissons pas ce qu'il y a, des métiers mais nous devons accéder à l'internet ou des livres et je pense que même quand vous répondez à ces caractéristiques nous avons des questions que nous avons posées et je pense que si je vous pose une question c'est qu'il y a une question qui nous permet de parler de la Scrum c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Scrum et qu'il n'y a pas d'un client et qu'il n'y a pas d'un client il n'y a pas d'un produit et qu'une étape de l'affaire est qu'il n'y a pas d'un acteur qui a travaillé et qu'il n'y a pas d'un projet c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un acteur mais en fait, nous devons le résumer d'une manière générale nous savons que la Scrum et l'équipe est en train de se faire et qu'il n'y a pas d'un client et qu'il n'y a pas d'un client exactement au sein de l'entreprise alors, donc, les besoins, comment est-ce que ça va ? qui m'a dit le product owner qui m'a dit le product owner il y a des besoins c'est-à-dire qu'il s'agit de la question des clients qui s'intéresse par les produits par exemple pour les développer et qui s'intéresse par les valeurs comme nous avons dit depuis le début je n'ai pas d'un client mais je n'ai pas d'un client je n'ai pas d'un client je n'ai pas d'un client pour accéder à mon bureau je n'ai pas d'un client mais je n'ai pas d'un client ça veut dire que peut-être il faut des moyens de transport donc les moyens de transport pour maintenant, nous n'avons pas d'un client je n'ai pas d'un client c'est-à-dire que ça reste presque un projet pour le produit une demande claire pour faire un client pour pouvoir se produire ce qui est de la maison pour qu'on s'est découvert je n'ai pas d'un client pour qu'on plait je n'ai pas d'un client pour qu'on soit un taxi ainsi de suite donc c'est ce qui est de la ligne c'est-à-dire que la demande pour que la fonction pour que je n'ai pas d'un client je n'ai pas d'un client je n'ai pas d'un client c'est à dire, la première fois qu'on a une autre chose. Donc, on a une autre chose pour nous aider. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a commencé à construire les éléments pour atteindre ce objectif. Maintenant, ce que nous avons fait, les Scrum Master, nous avons organisé, nous avons fait des séances pour avoir un travail, un travail où nous avons besoin de commencer. Est-ce qu'il y a juste commencé à traiter ? On a fait des séances de l'argent. On a fait des séances de l'argent, il y a des séances de l'argent, il y a des séances de la santé, etc. Maintenant, nous avons fait ça, donc Scrum Master, nous avons joué le rôle de facilitator. Nous avons beaucoup d'interactions entre celles, les gens qui veulent, les gens qui veulent faire, pour pouvoir comprendre ce que nous avons. Maintenant, nous avons commencé à faire des séances. Nous avons commencé à faire des séances de l'itération, ce qu'on appelle un sprint. Donc, l'itération, c'est l'itération. L'itération, c'est l'objectif de l'itération, c'est l'objectif de l'itération. L'itération, on est sur le reste de l'itération. on a carrément commencé l'épisode. On a regardé l'idée, il a levé tout, le feedback des émotions. On a touché les images par rapport aux gens. Je think, Si c'est simple, c'est ce que tu veux faire. Tu peux toujours trouver le temps que tu peux faire plus que ce que tu fais avant. Pour que tu ne fasse pas de faire plus. Donc, le Scrum fonctionne. Ok, ok, je vois. Alors là, c'est hyper hyper clair. Je vois que l'internet, il y a beaucoup de choses que tu as vu. Le Scrum Agile, c'est compliqué. Moi, personnellement, je te dis que c'est le choix que je veux faire. C'est-à-dire que chaque jour 9h, tu vois. Chaque jour 9h, tu vois. Chaque jour 9h, tu vois. Après, voilà, un gars, il y a un travail, il y a un maximum de 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Parce que je me souviens déjà, la première fois que j'ai mis à Jilly, c'était hyper hyper clair. C'est hyper clair. Parce que, si on est à 9h, tu vois, il y a quelque chose que tu as dit. Tu vois. Tu expliques rapidement ce que tu as dit. Par exemple, il y a un blocage ou un blocage. Tu vois. Mais à la fin, au début, il y a un métitrape, il y a un contraignant. Parce que des fois, il y a un problème. Il y a un rousse, il y a un problème, tu vois. Il y a deux jours, trois jours. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que si j'ai un problème, si j'ai un problème, il y a un problème. Rapidement, il y a un décantement, il y a un décantement, il y a un problème. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que c'est une méthode efficace. Et c'est très bien. Ça va permettre de perdre le temps à beaucoup. C'est efficace. Et aussi, il y a des privilégiés, comme je disais. C'est une collaboration. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils réussissent individuellement. Mais les projets pour réussir, c'est un projet pour réussir. Donc, du coup, moi, personnellement, j'ai vu que c'était hyper. Mais il y a des gens qui ont des métiers, mais je pense que, Il y a des gens qui ont des métiers, qui ont des métiers, qui ont des métiers. Alors, par exemple, Benina, je veux répondre à toi. Tu as quelque chose de faire? Oui, je veux dire, peut-être que c'est ce que tu as dit. Mais maintenant, la différence entre les gens qui ont des gens qui ont des métiers, comme toi, c'est que le scrim master, qui a joué un rôle facile d'étater. Il y a beaucoup de choses qui ont des métiers. Il y a beaucoup de choses qui ont des métiers d'états d'esprit. De toute façon, il y a des métiers d'états d'esprit. C'est-à-dire, nous avons des métiers de l'états d'esprit. Donc, nous avons des métiers d'états d'esprit. Nous avons des métiers d'états d'esprit et de la traduction. Donc, si on a des métiers d'états d'esprit, nous avons des métiers d'états d'esprit. Nous avons des métiers d'interaction et de leur importance. Donc, il faut changer fondamentalement. Nous avons des métiers d'états d'esprit. Il faut que tu vous concentres sur le objectif. Souvent, comme je disais, que tu comprends que tu es dans la situation. Il faut comprendre que tu es dans la situation. Il faut que tu es dans la situation. Il faut ouvrir l'ouverture et l'ouverture. Il faut ouvrir l'ouverture. Ça c'est sûr. Alors je pense que le message est d'ouvrir l'ouverture. Il y a même une entreprise qui est agile. Il faut utiliser les méthodes de loge agile. Si il y a un problème, il faut discuter avec lui. Pour trouver des solutions. Parce que parfois il faut faire des choses. Pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions efficaces et attentifs. Pour trouver des solutions. Alors, Mansour. Je veux dire que je n'ai rien à dire. Mais bon. Mansour, Mohamad, c'est la même chose. Alors, Mansour. Ben, le Mohamad, c'est Mansour. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, je pense que dans le Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent travailler avec les méthodes de loge agile. Mais là, on a des méthodes de distrope. Voilà. Il faut respecter les choses. Alors, par exemple. Si je fais une entreprise, je veux travailler en mode agile avec Scrum. Qu'est-ce que j'ai une prérequis pour réussir cela dans ma équipe ? Alors, c'est ce que je disais. Il y a une seule chose. Donc, ça va me permettre de me rappeler une chose. En entreprise, je veux travailler en mode agile. Il faut toujours se poser la question. Pourquoi ? Pour quel objectif ? Moi, je veux travailler en mode agile. Vous savez, il y a des résultats qui sont rares. Il faut souvent changer les choses. Mais quand on a parlé de la COVID, on a dit qu'il va changer la crise. Le business doit changer très rapidement. Et je pense que Saint Valentin lui a dit une des choses aussi. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. donc voilà donc du coup par rapport que par rapport à l'hôpital n'a qu'à l'hôpital les prérequis vraiment pour scrim comme le mot d'abord toujours vous n'avez pas d'agil ou n'aurait pas d'agil ou n'aurait pas de définir objectif apparaît pour sa entreprise l'an la bug ok pour ça ou m'a jamais la la bug bonheur n'est à mettre à l'agil peut-être à méthodologie agil mais il n'y a pas d'agil mais il n'y a pas d'agil mais il n'y a pas d'agil pour l'agil il faut que l'équipe qui peut utiliser il faut que nous nous enrions la même scrim master la même product owner la même sénégal n'y a rien moi et qui peut être magie donc parce que tu as équipe de développement tu as le scrim master et tu as le product owner c'est les principaux trois principaux n'est tes rôles principes principaux du scrim lol ok donc il faut que nous m'aiment le scrim master le scrim master le product owner pour l'aura déjà fait oultra on a eu des formations briléguées on a eu des bases donc maintenant c'est majeure qui m'aiment d'affaires formation du loulou donc m'aiment de rapprocher vraiment qui n'est quoi qu'amu ou la structure de la formation et comment ça en basique vous voyez à mes bases moi il m'aiment toujours expériences m'aiment d'importance de l'écologie n'est que mon âme a eu des certifications mais je suis certifié scrim master je suis certifié tant qui pratiquait qui pratiquait qui pratiquait qui pratiquait il m'a rencontré des problèmes il y a eu des solutions exactement tu vois qui pratiquait il m'a eu des des failles peut-être des méthodes de logique tu vois il y a eu des solutions tu vois surtout quand on a eu à chaque fois pour l'entreprise de la formation de la formation de la formation du loulou on a eu des raisons lorsqu'on a eu des choses ce qu'on a dit c'est comme on a dit le sentiment de trouver des choses c'est à dire si le sentiment de trouver des choses il y a eu de façonner les choses à ta façon mais il y a eu de façon à faire et il y a eu des choses c'est la même chose aussi avec le langage de programmation si on va maitriser ça, il y a eu des choses il y a eu des choses donc c'est très important pour que vous mettez la formation, c'est-à-dire que si vous utilisez un modèle de méthodologie agilie dans l'entreprise, pour que vous puissiez faire une formation adéquate, pour que vous puissiez faire une équipe ou une équipe, à la fin, vous pouvez former les équipes, ou vous pouvez former les équipes dans le scrim du dossier, pour que vous définissez les objectifs que vous avez derrière, n'est-ce pas? Alors, d'après cette explication, je sais que le travail en fait, pour que vous faites une entreprise, une formation, mais pour que vous ayez une méthodologie, pour que vous ayez des outils, 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 pour que vous ayez des outils. Alors, Mohamed, selon votre expérience, quel est le plus efficace pour gérer un projet agile facilement dans l'entreprise? Alors, cela est très important, c'est-à-dire que l'agilité, il a un peu plus de l'intention d'être bien, Souvent, il est beginnée dans mon exagilité. Ça ne permet pas que les Québécois ne se fassent pas, ce qui représente votre口 de l'ar guideline électrique. C'est plutôt un peu plus de votre outils, ce qui vous vous as dit, Utilisé votre posting. Il s'agit un stil 모�. Alors, l'agilité, était vraiment très tellement possible. Si onomat autres, alors il faut, voilà exactement donc donc l'eau 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 le souvent l'eau 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 l'aiment des mâles l'eau l'aiment de l'eau l'on ne l'aiment pas mais parce que le dialogue de l'inglouard souvent le management visuel c'est à dire que l'épidémie c'est avant de l'entrée en transparence de vous boc petit ne comment téné ni presque valérieux partage ni plus donc même au delà de valeur ça scrim de coboire j'ai scrim théorie c'est à dire que valérie l'airna mais à part ça on va utiliser une autre transparence inspection ou encore sans sache moi il n'a pas de crise d'année d'embrouillé l'important y'a gavard du cadre de développement mais scrim de co en iné mandam kway tech comme loulou loulou extrêmement important les piliers de scrim transparence inspection du coup boudjibir rôle affaire donc boumada fait émission beau moudière mon rôle de goudjibir rôle n'a de flou bar n'a de flou bar n'a de flou bar n'a amélioré de la main et à l'all pear n'a qui est croyée des fannes en ni ralane la jacine d billettes b特 book a c'est peut-être moins d'apprenties d'améliorer l'eau du ciel vieux bon l'un amène l'avion et à partage comme très long pour la partie digitale pour gérer la tâche des photos qui n'est qu'en cours je pense Gira aussi tout à fait tout à fait donc pour ne citer que cela vraiment mais après on a eu le meilleur mais Gira surtout vraiment beaucoup de signes qui est mieux utilisé c'est à dire que Gira permettrait de tâches qui sont en cours donc on a bien par exemple si on a développé une fonctionnalité pour baisse on a créé une fonctionnalité pour créer une tâche, une tâche pour commencer en cours tu vois les gens peuvent gérer le projet donc du coup après le projet de la tâche des gens à des mains ou le Scrum Master, ils ne sont pas en cours, ils ne sont pas en cours ils ne sont pas en cours à temps réel donc c'est hyper important c'est de permettre de suivre le projet d'une manière très efficace quoi après ça on a des détails beaucoup plus d'outils alors alors Mohamadou je pense que vous avez dit que c'est un thème alors d'après ce que vous expliquez c'est-à-dire que la méthodologie agilie a beaucoup d'importance quand vous pensez que la méthodologie agilie a beaucoup d'importance comme la méthodologie agilie a beaucoup d'affaires tu vois je ne veux pas te poser des questions c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut rencontrer la méthode agilie ou la méthodologie agilie d'une manière générale alors effectivement on peut voir ce qui est un point important là parce que les blogs disent qu'il n'y a pas d'avantages et qu'il n'y a pas d'inconvénients mais souvent tout le monde dit que l'inconvénient est une mauvaise compréhension c'est-à-dire que on peut faire un peu de Scrum par exemple de commencer de Scrum mais de faire un peu mais aussi du coup il est en train de se produire un peu comme daily New York Centre même lieu à mon stand up meeting, est-à-dire que j'ai l'impression d'être mêlé m'appelle Scrum, une tradition d'un public c'est mêlé, c'est une tradition en français mêlée, c'est en français, c'est mêlé, ça vient du rugby les ruggis ont été dit qu'à un moment de la douche du football Les gens qui ont été préparés pour les gens, ils ont été préparés à la fin de la fin de la fin. Alors, il faut le mettre à la fin de 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 la fin. Voilà. Il faut le mettre à la fin de 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 la fin. Donc c'est pour dire que c'est un moment important. On va voir que les gens ne sont pas en train de se faire, qu'ils ont des problèmes. Donc, pour que nous comprenons cela, l'objectif est plus qu'on va échanger. On va savoir qu'il y a un blocage pour deux jours. alors que qui vient à côté, parfois, il y a un plein de choses qui c'est pour nous. Et aussi, il y a un peu de choses qui se font pertes de temps et l'étude, finalement, quand on vit des problèmes, par exemple, le deuxième matin, tu es dite ou pas que tu es dite ou pas que tu es dite, physiquement, tu ne peux pas se faire, tu ne peux rien. Donc, ce qui est important est qu'il faut dire des inconvénients. C'est une mauvaise compréhension. Et donc, on va voir une pratique de chacun de la fin de la fin de la fin. et donc l'humour souvent malheureusement doutes du tarlo dans le bar comme 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 résultat donc c'est plus ça mais il faut comprendre que ni base aux agilités de mon besoin et agilité moyenne donc le même utilisé ni n'aim qu'elle dit ça mon contexte ça répond à mon besoin mon ami dina atteindre son objectif donc pour 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 inconvénients vraiment parce que un pacte d'une mauvaise compréhension mauvaise pratique c'est que ça peut même jouer jusqu'au bien-être ah oui oui parce que c'est un stress bas comme il me l'aurait sans craque mon début de mal est stressé voilà dans la new top voilà surtout que des fois tu travailles des facilités technologiques tu viens à peine et encore de découvrir tu vois nous sommes les tâches mes blocages et n'y aura des mêlés car il y aura gauche voire droite et est juste une anecdote c'est pas bien je pense que nous devons faire une fonctionnalité pour pouvoir nous développer et ça c'est moi vous savez plus beaucoup de temps tu vas du coup dame n'y aura qu'on est en train d'une gagne et il faut le faire pour ton nom et moi je vais avancer point je dis même pas mais après je me disais dans ma tête qu'elle est au fait n'a dit ma réalité pour dire une heure de temps deux heures de temps avant je m'occupe là je n'ai pas les fonctionnalités tu vois mais après tu te rends compte le lendemain tu viens photo je m'en ai dit quoi ah là 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 après ça ça bloque mais après moi je m'en ai découvert après tu vois après tu sais que voilà ce sont des erreurs qui sont venus à ne plus commettre tu vois et ça passe après quoi tu vois alors en tout cas un inconvénient je n'ai stress je n'ai ni stress tu vois avec incompréhension surtout qu'on a souffert qu'elle est n'a pas besoin d'une autre méthode de l'ogébi comprendre n'a pas besoin d'un sclum master boire de foule de foule de foule de foule de foule de foule tu vois voilà ça monnaie amsarienne york nia kham la donc tu as une répercussion qui couche yop quoi tu vois développeurs bec yop de n'y am après il ya des problèmes et je pense que l'alimentarmois tu twitter j'avais dit que né demandez on a question pour la est ce qu'ils ont utilisé sclum à 100% 50% 25% voilà 0% quoi tu vois parce qu'à annonio khamer d'un dernier sclum l'a utilisé mais bon sclum entre parenthèses en voilà qu'ils aiment l'utiliser sa langue quoi tu vois respecter une affaire l'on l'utilise souvent sclum but le sclum but l'on l'utilise en anglais quoi moi madame sclum way ah oui ça c'est cool ah oui donc donc du coup c'est ça alors moi m'a dit une presse qui tu fais ou épisodes bi c'est juste une dernière question m'a donné est ce que de déjà je pense que l'on l'a dit moyen est ce qu'on l'a utilisé méthode de logis agilité n'est un projet une école informatique et je pense que mon m'a répondu oui parce que d'abord utilisé son podcast maintenant je pense alors rapidement l'anglais monovati l'eau quoi tu y a un projet que vous n'utilisez l'eau 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 m'a vraiment promis à le go mena la wak nico ni tout est framework framework qui me bon framework ni de développement à un goût basa moi la libérer ennemi par an en anglais de l'utiliser frais mochi comme aïs Il y a des décennies de plus en plus qui ont changé de telle sorte qu'on a fait des choses informatiques Même si on a des méthodes, il y a des développeurs informatiques, des architectes logiciels, des développeurs qui ont regroupé On a fait scrim par exemple, la dernière version que j'ai obtenue en 2020, le 11 novembre, on a fait 20 ans de scrim On a fait changer les dénominations pour dire que vraiment, un scrim avec un framework qui a agilité à l'échelle du Kibi On a fait des méthodes agiles, ce n'est pas que pour l'informatique que j'ai utilisé La preuve d'ailleurs, ça vient de Toyota, ça vient de l'industrie Donc Toyota, il y a des choses qui ont été utilisées Pour l'expertement, il y a des choses qui ont été utilisées à ce qu'on a fait C'est sûr qu'on a fait une méthode qui a créé une méthode qui a créé une méthode uniquement pour le podcast C'est ce qu'on a fait pour le podcast Exactement C'est ce qu'on a fait Alors, juste, je pense que tu as émis l'épisode qui a amené sur le 3 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a intégré, méthodier, tu vois Alors, un bon conseil pour donner à tous les entreprises, tous les étudiants, tous les professionnels Maintenant, pourquoi tu veux maîtriser les méthodes agiles ou les méthodologies agiles Et puis, tu peux les faire travailler chaque jour Quel conseil que tu as dit ? Alors, le conseil que je lui ai dit, c'est vraiment Nous avons laissé, c'est-à-dire, nous avons les documentés, nous avons les réflexions Nous avons les approchés, nous avons les pratiques, nous avons les pratiques Nous avons les pratiques, nous avons les pratiques, nous avons les approchés du monde Moi, c'est vrai que je suis le temps tous les jours Je ne me dis pas que je suis le temps Je ne me dis pas que je suis le temps Parce que le coach agil, c'est une psychologie, c'est une compagnie de coaching C'est-à-dire qu'on a fait un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un changement de culture Ça ne se fait pas du jour au lendemain Mais les méthodes, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout de suite Vous les formez et vous commencez à l'appliquer Pour moi, comme Scrum, Kanban Tout le monde peut l'utiliser Donc, il y a des objectifs Il y a des moyens pour atteindre ces objectifs C'est-à-dire qu'il y a des moyens pour atteindre ces objectifs C'est-à-dire qu'il y a quelques liens Alors, c'est-à-dire que Mansour, il y a des liens qui peuvent le suggérer aux auditeurs Donc, on va vous envoyer dans la description du podcast Comme ça, nous allons faire des recherches pour les gens C'est-à-dire que c'est une culture C'est-à-dire que c'est une culture C'est-à-dire qu'il faut l'appliquer, qu'il faut l'amener, qu'il faut l'appliquer Tu seras beaucoup plus à l'aise, mais tu seras aussi beaucoup plus productif Maintenant, c'est-à-dire que tu peux produire le bon Tu peux produire rapidement Et atteindre aussi ses objectifs Donc, l'autre, c'est extraordinaire Alors, Mansour, nous allons finir l'épisode Comment est-ce que c'est le mot de la fin ? C'est-à-dire que c'est le mot de la fin 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 C'est le mot de la fin En tout cas, nous allons vous expliquer C'est très clair Et en plus, nous allons apprécier les interventions C'est très posé Voilà, tu expliques clairement Et c'est très posé Nous allons comprendre normalement C'est comme moi Je comprends C'est dégueulé C'est sûr Merci 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 mon twitter mais voilà l'inquié d'une tuteur pour la lag en actif en général bon fait ce pour de m'abandonner depuis quelques années mais mais sinon vraiment qui d'une tuteur non facebook facebook bon c'est facebook c'est une longue histoire c'est que en fait france l'année congé une j'ai passé beaucoup de temps sur facebook quand j'étais en france qui a été activité une brille mais il m'a revenir est vraiment fille d'accord sénégal d'al moment d'accès pour la famille mani khaler facebook n'est pas venu nous concentrons avec fait parce que ouais ouais finalement à le public quoi non 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 c'est sûr maintenant j'ai abandonné facebook pendant et 85 ans je pense moi ce n'a qu'autique pendant 85 ans j'ai pas touché bon mais après il m'a commencé avec des podcasts y est activité là de réactiver voilà pour partager et à philippe quoi mais c'est hyper cool alors donc franchement remercié d'une part à le guide au rendez-vous auditeur et aussi tu peux une semaine tu peux un épisode de noix aussi prenez soin de vous et de vos familles parce que c'est très 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 important du période de nez comme une période de 19 mais nous qu'ils sont beaucoup pas en charge respecte de nos barrières parce que voilà il y a une année de tétés d'ignan l'ouberin parce que voilà amnibé rio khano ni 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 la rmi voilà allez merci beaucoup rendez vous semaine prochaine allez ciao 1 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501